Bonjour à tous, je poursuis mon commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale en parlant des lois providentielles du royaume, donc autrement dit de la constitution du royaume de France. On peut aussi y rajouter le décalogue et les béatitudes, comme je le disais dans l'introduction. Donc tout d'abord je vais parler des règles de la dévolution de la couronne, avant de parler de l'ordo du sacre du roi de France. Alors les règles de la dévolution de la couronne, c'est d'abord l'hérédité, il faut une monarchie héréditaire, le fils du roi succède à son père. Hérédité par primogéniture, c'est-à-dire que le plus âgé des fils du roi devient roi. Donc une monarchie héréditaire de primogéniture mâle, c'est-à-dire que les fils sont écartés de la succession. Ça c'est parce que ça vient surtout du fait que dans l'ancien régime, les femmes apportaient en dot leur territoire pendant le mariage. Donc c'est pour éviter que la France se disloque lors d'un mariage en fait. C'est pour éviter cette forte contrainte que cette loi de la masculinité a été établie. Collatéralité masculine, donc en cas d'absence d'héritier mâle, la couronne revient au plus proche parent du mâle du roi. L'indisponibilité de la couronne, le roi ne peut ni désigner son successeur, ni renoncer à la couronne ou abdiquer. La couronne n'est pas la propriété du monarque, celui-ci exerce un service. Effectivement, le roi ne peut pas disloquer son royaume en fait. Le roi n'est pas propriétaire du terrain du royaume de France. Et effectivement, le roi est lieutenant du Christ, c'est-à-dire qu'il exerce un service avec Dieu premier servi. Et il est empereur en son royaume, il est maître en son royaume. Bien évidemment, il est quand même soumis à l'église pour les questions de la foi et des mœurs. Et donc soumis en quelque sorte à l'évêque de Rome, au pape. Mais sur toutes les questions temporelles, il est totalement maître. Et bien évidemment, il doit soutenir l'église catholique. Car le roi de France est fils aîné de l'église, qui est elle-même France fille aînée de l'église. Et donc la France a une vocation toute particulière vis-à-vis de l'église, qui est sa défense. Et bien évidemment, la France doit être, en tant que fille aînée de l'église, exemplaire aux yeux des autres nations. Et son droit interne doit être conforme au décalogue. Et l'esprit des lois doit être conforme aux béatitudes. Voilà. Ensuite, autre loi fondamentale du royaume. La continuité de la couronne, ou instantanéité de la couronne. Dès que le roi meurt, son successeur est aussi de roi. Effectivement, c'est le roi est mort, vive le roi. La catholicité, le roi doit être catholique. On a vu le problème que ça a pu poser avec le sacre d'Henri IV. Par ailleurs, le roi doit être de nationalité française. Ensuite, je passe à l'ordeau du sacre. Donc, j'ai mis ça pour éviter toute carabistouille le moment venu. Car il faut que le roi soit sacré conformément à la tradition. Avec la Sainte Ampoule. Avec le crème de la Sainte Ampoule qui se trouve à Reims à l'heure actuelle. On a pu sauver une partie de ce crème de la furie révolutionnaire. Alors, le serment du roi. Donc là, je ne cite pas tout le serment. Enfin, si, je cite tout le serment. « Je promets au nom de Jésus-Christ au peuple chrétien à moi sujet ces choses. Premièrement, que tout le peuple chrétien gardera l'église de Dieu en tout temps la vraie paix par notre avis. » Donc, effectivement, le roi doit garder l'ordre et la paix du royaume. Deuxièmement, que je défendrai toute rapine et iniquité en tout degré. Donc, effectivement, le roi est garant de la justice. Donc, c'est aussi l'ordre et la paix du royaume. Et, effectivement, c'est conformément au catéchisme, conformément aux volontés de Dieu. Troisièmement, « Quand tout jugement, je commanderai équité et miséricorde, afin que Dieu clément et miséricordieux m'octroie et à vous sa miséricorde. » Donc, là aussi, c'est équité, bonté. « Item qu'en bonne foi, je travaillerai selon mon pouvoir à mettre hors de ma terre et juridiction à moi commise tous les hérétiques déclarés par l'Église. » Alors, là, effectivement, c'est important. Le roi, en tant que lieutenant du Christ, est garant de l'intégrité catholique du royaume. Alors, au début du XVIe siècle, il y a eu la réforme protestante qui a brisé l'unité du royaume. On a tenté de juguler cette crise, mais, malheureusement, de fil en aiguille, les protestants ont eu droit de citer. Et depuis la Révolution française, en fait, toutes les religions ont obtenu droit de citer. Et à l'heure actuelle, surtout après la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, eh bien, toutes les religions sont considérées par l'État comme équivalentes, en fait. Ce qui est une hérésie, ce qui est un blasphème. La religion catholique doit être la religion de l'État de France, comme ça a été depuis le baptême de Clovis jusqu'à la Révolution française. Et, effectivement, toutes les institutions doivent être inspirées par la religion catholique. Donc, aussi, l'éducation des enfants. Alors, après, tout dépend... Vis-à-vis des autres religions, c'est-à-dire des hérésies, en fait. Ce sont des hérésies. Le protestantisme est une hérésie. L'islam est une hérésie. Je ne parle pas des autres, des autres, soi-disant, religions orientales, qui sont en plus des philosophies, d'ailleurs. Mais, en fait, bon, il faut bien évidemment éviter toute guerre civile. Toute brisure, toute cassure de la société. Donc, ça dépend de comment le roi très chrétien trouvera le royaume de France après les tribulations. Quelle est la part de chacun des hérétiques dans le royaume de France ? Mais, dans l'idéal, il ne faut pas tolérer les hérésies. Mais, on peut les tolérer seulement s'ils constituent une forte minorité, quand même. On verra comment ça se passera. Donc, le serment, la bénédiction sur le glaive, la préparation du Saint-Crème, les litanies, l'onction du roi, les bénédictions des gants, de l'anneau et du sceptre, le couronnement, la bénédiction de l'étendard, il ne faut pas oublier aussi la reine de France, l'onction de la reine, ce n'est pas le sacre de la reine, mais c'est l'onction de la reine, et le couronnement de la reine. Alors, je vous mettrai en lien, en bas de cette vidéo, cet article sur le blog La Charte de Fontevraud, qui est quand même un bon site royaliste, et donc qui donne un peu plus de détails sur ces fameuses lois fondamentales du royaume de France, constitution de l'ancienne France. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.